Envolez-vous vers Zone Austral avec Air Madagascar. Zone Austral avec les peintures Movilac Réunion et Air Moriches. Pour cette troisième semaine dans le nord de la Grande-Île, Zone Austral vous emmène à la rencontre des artistes de Diego Suarez pour un reportage sur le développement culturel et de l'artisanat. C'est un reportage signé Serge Marisi et Laurent Gilibert. La région de Diego Suarez est baignée d'un panel de couleurs magnifiques. D'un bleu azur baignant l'une des plus belles baies au monde, on peut très vite voir un dégradé de bleu intense et froid. Ou encore, en remontant vers les terres, cette couleur rouge t'hérite si particulière à Madagascar. Cette richesse inspire bien des artistes, et la baie de Diego en compte un certain nombre. Le coup de pinceau est sûr, appliqué et coloré. À travers ses tableaux, le peintre Papalala arrive à recréer l'atmosphère de sa région natale du nord de Madagascar. Installé aujourd'hui à Diego Suarez, il s'imprègne des scènes de vie quotidiennes et des couleurs omniprésentes autour de lui. Le marché local et de toute la région pâtit de l'inondation du marché d'artisanat des hauts plateaux. Bien aguerris et commerçants, les artisans et artistes de régions comme Tananarive ont aujourd'hui le quasi-monopole. Ils ont besoin de s'exprimer. Je pense aussi même à ce problème que vous êtes déjà au courant. C'est toujours le monde de Madagascar que je peins. Ça dépend de mes tableaux, de mes motifs. On remarque si je suis fâché, ou je suis angoissé, ou je suis très heureux. Je le prends avec plaisir, ou ça dépend de la couleur aussi, on le remarque. Si vous voulez que j'explique ma façon de m'exprimer par rapport à la couleur que j'utilise, je pense que c'est naturel pour tout le monde. Quand je travaille trop de noir et de rouge, ça veut dire que je suis un peu stressé. Si c'est trop, trop, trop léger de pastel, ça veut dire que je suis amoureux, je suis heureux. Changement de décor, mais aussi d'ambiance, Georgina, auteur-compositeur du groupe Favala Passe, nous a conviés à une répétition dans son arrière-cours. Un écrin de verdure qui reflète la douceur et la couleur chaude de sa voix. La chanteuse s'inspire de la vie à Diego Suarez. Elle parle de voyages, de bateaux qui passent, mais aussi de ses racines. Au niveau des musiques, c'est un mélange de plusieurs influences, tout en restant sur une base traditionnelle typique du nord de Madagascar. Mais nous mélangeons le moderne et le traditionnel dans le groupe de la Passe. Car à Diego, c'est aussi ce mélange des peuples qui fait aussi la particularité de la région. Chaque influence est accueillie et magnifiée à travers la voie d'or de Georgina et continue ainsi à vivre et perdurer. Cette influence est aussi présente dans l'art culinaire à Diego Suarez. Avec la mer omniprésente, les fruits de mer sont souvent à l'honneur. Du poisson frais au crabe, au calamar en passant par de la langouste, magnifiée par les talents d'un chef ou tout simplement de manière familiale autour d'un feu de bois, la richesse de la région passe aussi par ses plats. Sur le marché, en se baladant à travers les étals, des condiments multicolores font des promesses de goût relevés. Les nombreuses vagues d'immigration ont aussi laissé leurs traces à travers des épices colorées, couramment utilisées afin d'assaisonner viande et poisson. Nous sortons de la ville et nous dirigeons vers la baie sur le bord de mer. C'est ici qu'aidé de ses outils depuis plus de 25 ans, Carcène a choisi la sculpture comme terrain d'expression. Depuis son plus jeune âge, il sculpte des figurines et ce ne sera que plus tard, en âge d'apprendre un métier, qu'il sera apprenti chez l'homme qui lui a enseigné l'art de manier ses outils. Cela fait 25 ans que j'ai appris ce métier. Avant de créer des objets, à partir de cornes de zébu ou de pierre, je réfléchis selon mon inspiration et dessine ensuite un croquis avant de créer une statuette ou objets divers. Il sculpte la corne de zébu qui rendra ensuite cette couleur ambrée ou plus sombre afin de réaliser des statuettes ou encore des bijoux, des colliers. Un artisanat qui se différencie de celui qui peut déjà exister et qui mérite que l'on s'y attarde. C'est vrai qu'on bénéficie beaucoup de l'artisanat de Tana, ou venu d'ailleurs, mais en ce moment on commence à quand même découvrir des produits tels que dérivés des cornes de zébu et fait à base d'écorces de coco. Et je pense que ça va gagner dans ce sens pour cette année pour notre région. Grâce au tourisme responsable et durable que nous sommes en train de promouvoir au sein de l'Office Régional du Tourisme, il y a des sites que l'Office a pris en charge et nous essayons de faire donc un tourisme équitable. A Diego Suarez, chaque coin de rue est encore le vestige d'une histoire passée ou à venir. La foule se presse dans les rues de la ville où chaque coin est une scène, où chaque occasion de se réunir est un spectacle. La ville vit au rythme de ses traditions, mais en inspire également de nouvelles. L'artisanat y est en plein développement et cette richesse peut aussi servir à attirer des touristes dans la région. La semaine prochaine avec Zone Austral, nous poursuivons notre voyage dans la région de Diego Suarez pour partir à la vitesse du vent, en kitesurf sur la mer d'Emeraude et en randonnée touristique à travers les arbres de la montagne des premiers Français. Zone Austral, avec les peintures Movilac Réunion et Hermes Richesse. Envolez-vous vers Zone Austral, avec Hermes Madagascar.